Merci de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, nous ouvrons notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux Etats-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Jacqueline. Et ce matin, nous nous intéressons à tous ces investisseurs sous visa E2 qui ne respecteraient pas les conditions d'éligibilité de leur visa parce que vous avez beaucoup voyagé, il me semble, ces dernières semaines. Vous avez passé, il me semble, quatre fois la douane, c'est ça, en une semaine et vous vous êtes rendu compte que c'était un petit peu de plus en plus compliqué, qu'il y avait de plus en plus de contrôle. Alors, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai beaucoup voyagé entre le Canada et les Etats-Unis, j'ai passé effectivement les douanes quatre fois en cinq jours. En plus, j'ai beaucoup d'appels. Ces derniers jours, je vous dirais, les deux, trois dernières semaines, en plus, au bureau de Montréal, j'ai vu des clients qui avaient des problèmes de violation. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler parce que je sais que beaucoup de nos clients et aussi d'autres personnes nous suivent sur la chaîne de télévision. Et surtout que le visa E2, finalement, est un visa assez répandu, enfin, que de nombreuses personnes demandent pour venir travailler sur le territoire américain. Et il y a beaucoup de conditions à respecter, c'est ça? Donc, quels sont les types de violations, on va dire, les plus vues? Alors, le visa E2 est très utilisé par la majorité des gens en Europe et beaucoup aussi au Canada qui viennent investir aux Etats-Unis. C'est un visa très simple que nous avons déjà discuté auparavant à obtenir. Les problèmes que je vois dernièrement, c'est que les gens obtiennent un visa E2 pour cinq ans parce que ce sont des visas qui sont émis pour une période plus longue que d'autres types de visas. Et quand ils sont sur le territoire américain, souvent, l'activité commerciale ne fonctionne pas comme ils avaient prévu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont peut-être dévier, changer de l'activité commerciale pour laquelle ils avaient obtenu un visa E2 au préalable à l'ambassade américaine ou au Consulat général, ou ils vont carrément arrêter l'activité. Ils vont vendre le commerce ou arrêter l'activité commerciale. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Où sont les dangers? Alors, les dangers principaux, c'est quand ils voyagent. Quand ils voyagent à l'extérieur des États-Unis, ils rentrent aux États-Unis avec leur passeport, leur visa à l'intérieur, ou ils présentent un visa à l'immigration américaine en disant « Voilà, je rentre avec mon visa E2 pour le salon de coiffure ou pour le restaurant dans lequel j'ai investi, mais l'activité n'existe plus. L'activité a été arrêtée. » Alors, c'est une violation du visa E2. Ça, c'est la première violation, de présenter un visa en disant « Je suis toujours manager de cette activité commerciale ». Dans un établissement qui est fermé. Qui est fermé. Et souvent, j'ai eu même des cas, j'ai eu même des clients qui m'ont appelé où ils travaillaient ailleurs. Ils utilisaient le visa E2 parce qu'ils ont obtenu leur numéro de sécurité sociale américain. Avec son numéro de sécurité sociale, ils allaient travailler dans un autre restaurant ou dans une autre activité complètement différente. Ils n'ont pas le droit, les gens n'ont pas le droit d'utiliser leur numéro de sécurité sociale pour aller faire une autre activité ou même une deuxième activité en parallèle. Ça, c'est un autre type de violation. Alors, la question qui m'est posée tout le temps au téléphone, c'est « Comment ils peuvent savoir que j'ai une violation ou que je n'ai plus l'activité commerciale? » Ça, c'est une question classique. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. L'officier à la douane peut poser des questions, par exemple, par rapport au bail commercial, au nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Ils peuvent leur poser des questions aux douanes. Et surtout, c'est un… Je voulais en parler aujourd'hui parce que maintenant, beaucoup de gens sont en train de voyager. Ils vont bientôt revenir pour leur entrée scolaire. Alors, c'est là qu'il y a beaucoup de questions aux douanes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent vous demander d'aller en deuxième inspection. Deuxième inspection, c'est derrière où l'officier a accès à plus d'informations sur leur ordinateur. J'allais vous demander, finalement, quand on est en douane devant le guichet avec l'officier, il pose des questions, mais il a quels moyens de vérifier si ce qu'on dit est vrai? Alors, les moyens qu'il a, c'est les moyens qu'ils ont accès à Sunbiz, au département de corporation. Ils ont souvent accès à l'IRS. Ils ont accès à différents databases, mais pas les documents. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, OK, on vous laisse rentrer, mais vous êtes tenu de vous présenter une deuxième inspection, ou ce qu'on appelle en anglais « deferred inspection ». Ça veut dire un deuxième bureau où là, les clients sont obligés d'apporter… Un jour même. Non, ça peut être un autre jour. Ça peut être plus tard. Alors, c'est une entrée, si vous voulez, qui est… Combattoir, on va dire. Qui est en… Ils sont en espèce d'approbation, tout à fait. Et là, ils sont obligés d'avoir les documents à l'appui. Alors, les taxes, le bail commercial, la preuve des employés. Et s'ils n'ont pas… Si on n'a pas, oui. On fait comment ? S'ils n'ont pas, le visa est annulé. Ils sont déportés des États-Unis. Mais c'est encore plus grave que ça. Parce que si les gens ont présenté le visa aux douanes, en indiquant qu'ils sont toujours managers et qu'ils présentent une misreprésentation, c'est considéré une fraude. Et ça, c'est parce que c'est une fausse admission qu'ils vont donner à l'immigration pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Donc, ils sont déportés. Ils ont une interdiction de revenir sur le territoire. C'est ça. Ils ont une interdiction qui est à vie. Quand vous avez été considéré d'avoir menti, alors l'interdiction est à vie. Alors, il faut qu'ils fassent une demande de waiver, que nous avons déjà discutée, une permission de retour, mais pour le restant de leur jour, pour revenir aux États-Unis. Ils peuvent revenir, mais la procédure est assez longue. Pour les Canadiens, ça prend peut-être six mois. Pour les Français, les Européens, c'est entre un an et deux ans. Mais ils ne pourront pas revenir tout de suite. Normalement, il faut attendre au moins un an. Il faut qu'ils aient réétabli leur résidence et leur emploi à l'extérieur des États-Unis avant de pouvoir demander une permission de retour. Alors, ça, c'est une des façons qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une violation. La deuxième façon, donc, que j'ai un problème avec les clients assez souvent, c'est qu'ils arrivent à la fin de leur visa E2 et ils arrivent et me disent, « Ben non, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté il y a un an, il y a deux ans. Je n'ai plus cette activité commerciale. » Comment renouveler, oui. Comment renouveler? Alors, comment renouveler? Parce que quand ils renouvellent ou même s'ils changent de catégorie de visa, l'ambassade va regarder si oui ou non ils étaient toujours en classification, qu'ils avaient bien opéré, qu'ils avaient bien fait ce qu'ils devaient faire. Alors, si ce n'est pas le cas, là, ils ont un autre problème au moment du renouvellement. Ils ne peuvent pas renouveler parce que s'ils proposent, ils présentent leur dossier et que l'ambassade s'aperçoit qu'il y a une violation, ils vont avoir encore, qu'est-ce qu'ils appellent un bord, un refus d'entrée, un refus de retour aux États-Unis et là, ils ne reviennent plus. L'ambassade va les empêcher de revenir, ils vont tout annuler. Le ESTA va être bloqué parce que le visa est annulé et ils vont se rendre compte que ce n'est plus possible. Alors, ils ne peuvent pas renouveler le visa. Après, les clients me demandent souvent en consultation, mais si je change de visa, si je ne renouvelle pas le E2, que je fais un B1-B2 ou un visa étudiant ou un autre type de visa, ils vont toujours regarder que le visa actuel est valide. Alors, ils vont toujours retourner en arrière. Alors, même si l'affaire était en perte ou n'était pas bonne, ça, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'ils n'aient pas arrêté ou qu'ils n'aient pas fait autre chose. Parce que même si c'est en perte, on peut garder quand même son visa? Parce qu'il n'y a pas une histoire qu'on doit sortir tous les deux ans du territoire américain quand on est sous un visa investisseur, c'est bien ça? C'est ça. Tous les deux ans, il faut sortir du territoire. Tous les deux ans, parce que l'entrée aux États-Unis est pour deux ans à la fois avec le visa. Même si le visa a été mis pour cinq ans, ils ont le droit d'être sur le territoire américain que deux ans à la fois. Ça veut dire que tous les deux ans, effectivement, il faut qu'ils présentent ce visa aux douanes. Alors là, encore, ils vont pouvoir voir s'il y a des problèmes. Mais disons que l'affaire n'est pas très forte, mais qu'ils continuent quand même à opérer. Alors, ils ont toujours le droit d'être ici. Ils ont toujours le droit de travailler dans leurs affaires pour lesquelles ils ont obtenu le visa. Mais à la fin, si l'affaire n'est pas profitable et qu'ils décident de faire autre chose, là, c'est bon. Parce qu'ils n'ont pas de violation. Ils n'ont pas réussi à atteindre le chiffre d'affaires. Ils peuvent faire autre chose. Ça, c'est une possibilité. Même si le chiffre d'affaires n'est pas atteint, ils peuvent basculer sur une autre activité. Ou ils peuvent quand même demander un renouvellement avec peut-être un plan d'affaires, en expliquant qu'est-ce qui s'est passé. Comme nous avons eu des problèmes durant la période où, vous savez, la crise immobilière, où beaucoup de gens ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, les renouvellements étaient plus difficiles parce que les activités commerciales avaient moins réussi. Alors, à ce moment-là, l'ambassade peut leur donner un visa de un an ou deux ans avec un business plan, en leur donnant une chance de remonter. De refaire leur preuve. Donc, ça, c'est l'idée, en fait, pour prolonger. Par rapport à cette condition de sortir tous les deux ans du territoire, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Alors, si vous ne le faites pas, les gens deviennent illégaux aux États-Unis. Donc, rien que pour ça, en fait. Si on est sous visa E2, qu'on ne sorte pas tous les deux ans, on devient illégal. Et ça, c'est un point qui est devenu très difficile parce qu'avant, ils donnaient les cartons blancs pour les gens qui avaient des visas dans l'avion où les gens le complétaient. Ils avaient le fameux carton dans leur passeport. Ils ont éliminé les cartons. Et même à aujourd'hui, les gens ne vont pas sur Internet pour imprimer le E94 après leur entrée aux États-Unis. Alors, ils n'ont aucune idée des dates à laquelle ils doivent sortir. Ils peuvent dépasser des fois de quelques mois, des fois de quelques jours. Ils nous appellent, ils nous disent « Mais qu'est-ce qu'on fait? » Il faut sortir. Il faut sortir le plus rapidement possible. Il y a des choses à faire pour pouvoir redresser la barre, finalement. En cas de violation, si on ne respecte pas la sortie tous les deux ans, si on utilise son numéro de sécurité sociale pour travailler pour quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut revenir sur ce visa E2 ou c'est tout bêtement annulé? C'est très, très, très difficile quand il y a une violation. Donc, en cas de violation, qu'est-ce qu'il faut faire, finalement? Ce que je conseille aux clients, s'ils n'ont plus d'activité commerciale, c'est de carrément quitter les États-Unis et de revenir avec le ESA en expliquant à la douane que l'activité commerciale est terminée pour que le visa soit annulé. Ils annulent le visa aux douanes avec un tampon qui s'est marqué « Canceled without prejudice », sans préjudice. Et là, ils peuvent rentrer avec le ESA et recommencer un autre type de visa. Mais il faut arrêter d'utiliser ce visa et surtout arrêter de le présenter aux douanes quand ce n'est plus le cas, parce que c'est une fraude. Et c'est très, très sérieux. Je retrouve ces gens-là qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis, justement à mon bureau de Montréal, parce qu'ils ne sont plus en mesure de rentrer aux États-Unis. Et là, il faut leur demander tes permissions de retour. C'est important pour tous les gens qui vont revenir bientôt cet été de leurs vacances et qui n'ont plus d'activité commerciale, d'être très vigilants, parce qu'ils peuvent avoir des contrôles plus importants qu'il y avait avant depuis la nouvelle administration. Et justement, pour éviter de tomber dans un cas de figure de fraude, sûrement les téléspectateurs ont beaucoup de questions à vous poser. Comment peut-on vous contacter Maître Marcel Poirier? Alors, pour tous les gens qui auraient des questions à ce sujet, avant même de revenir, si les gens sont à l'étranger, téléphonez-moi au bureau à 305-854-4445 ou vous pouvez me joindre par le biais du site à marcelpoirier.com. Parce qu'il y a encore beaucoup de questions à développer. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, d'être venu nous expliquer un petit peu toutes ces fraudes dans lesquelles il ne faut pas aller sous visa E2. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'immigration aux États-Unis. Merci, Grégory. Merci à vous. Et nous, on se retrouve juste après ça. Ne bougez pas.